Oh, bonjour à tous et à tous et bienvenue sur une vidéo un petit peu particulière car aujourd'hui je vais faire un tuto, un tuto, pour vous apprendre à modder votre Fallout 4, alors je sais qu'il y a énormément de vidéos françaises, anglaises de ceci mais voilà j'ai passé un peu de temps dernièrement pour modder mon jeu et souvent ça manque d'explication assez facile parce que parfois il te manque un dossier alors qu'ils l'ont mais ils te disent pas pourquoi ils l'ont et puis même voilà, généralement c'est très bref et quand on vous dit tiens il vous manque peut-être un dossier allez sur ce site pour le récupérer et tu tombes sur un site à la con alors qu'en fait c'est tout simple et puis aussi c'est parce qu'en fait je vais pas tarder à faire un playthrough narratif avec Fallout 4, j'en avais très envie depuis très longtemps et pour ceux qui s'intéressent et bien je vais raconter une petite histoire avec voilà en gros ça sera comme des mémos, une personne va lire ses mémos en gros moi je vais lire des mémos de la vie d'une personne dans Fallout 4, son vécu, son histoire, j'ai envie d'essayer, c'est pas facile, je pourrais pas grand chose mais je vais essayer, j'ai envie de le faire, ça m'a envie de le faire depuis très longtemps donc voilà ça sera un playthrough narratif sur Fallout 4 donc accrochez-vous votre slip mais en attendant nous on veut modder le jeu, je vais vous expliquer point par point le plus précisément possible comment on fait ceci allez c'est parti on quitte cette image parce qu'on est sur OBS, alors après que vous avez installé votre jeu légalement, clin d'oeil, clin d'oeil, sur Steam après l'avoir payé vous aurez accès à plusieurs menus dans le document My Game, vous aurez normalement un Fallout 4 avec seulement deux fichiers, je précise seulement deux normalement si vous êtes chanceux peut-être que vous aurez le Fallout 4 Custom, sinon vous serez comme moi, vous ne l'aurez pas quant à ça c'est un dossier sauvegarde qui se crée soit automatiquement après avoir sauvegardé forcément etc etc vous en aurez un, mais n'oubliez pas que toute manipulation que vous ferez à l'heure actuelle peut endommager votre jeu donc il faudra soit le désinstaller, soit régler quelques soucis, mais normalement si, franchement, moi qui ne suis pas doué qui réussit à modder World of Warships, enfin modder, j'ai réussi à activer le mode replay, et là j'ai réussi à modder mon jeu du premier coup donc vous devriez rêver bordel, si j'explique, bien, et c'est là tout l'enjeu de cette vidéo donc vous allez trouver ces deux fichiers, Fallout 4.ini et Fallout 4.press.mini attention c'est important pour voir si vous avez bien le .mini, suivant les Windows, je ne les connais pas tous, enfin je ne connais pas comment l'activer il faut, pour Windows 10 en tout cas, aller dans l'affichage, extension de nom de fichier, activez-le ceci vous permettra d'afficher .mini, mais aussi mp3, mp4, en fait, voilà, ça nous ouvre les portes de l'extension des fichiers mais pour les autres Windows, il suffit d'aller sur Internet, ça prend 2-3 secondes, normalement ce n'est pas une manipule très difficile mais c'est vrai que sur d'autres Windows, je sais que c'est un peu plus, enfin, ce n'est pas aussi simple alors que là, vous avez vu, c'est affichage, extension, fin de l'histoire, on n'en parle plus bon, enfin, bref, une fois que vous avez affiché ça, vous aurez le droit à avoir le .mini à ce moment-là, vous faites, hop, vous l'ouvrez avec le bloc-notes bon, jusque-là, rien de anormal, mais bon, vous voyez, on voit plein de lignes de code c'est pas très lisible alors, il y a une autre méthode, vous l'ouvrez avec EditWhiteNotepad et là, vous allez me dire, mais Guy, c'est un logiciel que tu as téléchargé, et nous, on ne l'a pas alors, vous pouvez le télécharger ou non comme vous l'avez vu, avec le bloc-notes, ça s'ouvre mais si vous voulez le télécharger vous allez sur Notepad-plus-plus.org vous verrez un espèce de caméléon regardez, il change de couleur, il est trop mignon et vous le dolonne rien de plus simple vous n'aurez pas de virus mais le souci, c'est comme d'habitude sur tous les sites, on ne sait jamais moi, ce site, je n'ai pas eu de souci j'ai téléchargé, je n'ai rien eu, je le jure mais le problème, c'est comme d'habitude parfois, vous allez sur un site internet, tout va bien puis vous revenez un peu plus tard, on ne sait pas pourquoi il se passe des choses c'est comme ça, c'est la vie non, mais normalement, il n'y a aucun souci c'est d'ailleurs le premier site qu'on vous propose sur Google en tout cas, moi, c'est là où je l'ai téléchargé et il marche très très bien et en fait, au lieu d'avoir attendez que je ne me cours pas de bloc-notes voilà vous avez exactement les mêmes codes sauf que vous voyez, c'est affiché beaucoup plus clair chaque chose est séparée chaque catégorie est séparée on voit bien en couleur donc c'est beaucoup plus agréable, plus facile mais bon, je vais vous montrer sur les deux vous n'avez pas de soucis à vous faire maintenant, vous descendez tout en bas c'est très important tout en bas et vous allez dans la catégorie Launcher voilà, sur les deux, Launcher qui est juste en dessous de Bluxcher et Neglatex si vous ne voyez rien si vous ne voyez pas Launcher ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon fichier il suffira alors à ce moment-là une technique très très simple vous tapez encore une fois ici Fallout 4 pref.ini et là, vous devrez trouver facilement bref, en tout cas, on revient à notre mouton et là, vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut faire et bien là, il va falloir rajouter une ligne de code donc, hop Slack cette petite ligne de code ici je vais vous la copier-coller dans la description vous aurez juste à faire copier-coller et la glisser sous Launcher que ça soit avec Edit ou BlockNote ça revient au même c'est juste que c'est plus lisible hop, vous le faites vous faites copier-coller voilà, vous le copiez bien en dessous de Launcher et vous faites enregistrer rien de compliqué pour l'instant on est d'accord et merde, j'ai fermé le truc attendez petit Eli j'ai fermé mon BlockNote j'aurais pas dû mon BlockNote et que j'ai réouvert putain de bordel maintenant c'est là où ça devient un peu le temps d'axe non, je déconne vous allez sur Fallout4.ini juste Fallout4.ini vous l'ouvrez avec le BlockNote ou avec Edit hop on a les deux nous on s'en fout comme ça vous voyez bien la différence et là vous allez descendre jusqu'à Archive donc là avec Edit on y est déjà sur Archive vous voyez on y est déjà bien et vous allez aller jusqu'à RessourcesData File Final égale String bon au moins vous verrez dès que vous voyez Strings c'est que vous êtes au bon endroit vous êtes sur la bonne ficelle normalement si tout va bien vous n'avez rien derrière Strings vous n'avez pas cette ligne en plus vous n'avez pas ces textes ici et ici c'est normal il va falloir les rajouter je vous fais un copier-coller dans la description aussi vous voyez c'est exactement cette ligne de texte avec cette petite virgule il faut bien la placer sinon ça peut faire bugger qu'ils aient collé bien sur le slash vous voyez les petites virgules là là une fois que vous avez copié-coller ce petit truc vous le rajoutez derrière Strings ici et dans le blog note c'est au même endroit vous voyez que c'est exactement au même endroit mais bon je préfère bien vous montrer et vous enregistrez votre travail on est bon pour l'instant parfait et maintenant et c'est là où il faut faire une autre petite manipulation comme je l'ai dit Fallout 4 Custom n'existe pas pour moi il n'a pas existé et moi je pensais que c'était un problème que en gros ça s'était mal installé et en fait non il arrive qu'il y en a il ne l'est pas directement et c'est ce que certains oublient de préciser et ceux qui le précisent vous disent je vous mets un lien pour le télécharger et ça ne se télécharge pas non donc au lieu de vous faire enfumer c'est tout simple vous faites clic droit nouveau document au format RTF là vous écrivez Fallout Custom bon là je vais juste écrire en Fallout puisque moi j'ai déjà le mien et ici n'oubliez pas qu'on a fait qu'on a changé qu'on a activé l'extension c'est obligatoire parce que vu que l'extension est en RTF ça ne marchera pas il faut changer ça on vire RTF et on met INI hop et si vous avez bien fait cette manière vous faites entrer là il vous dit que si vous changez l'extension ça ne prend dommage le fichier ça c'est normal et vous aurez la petite roue grante grante bref avec la feuille blanche comme les autres ce qui prouve que vous avez réussi sauf que malheureusement comme vous pouvez voir avec mon custom attendez vous voyez ici ce n'est pas écrit archive c'est pas grave ce que vous faites supprimer mais vous pouvez je vous le rappelle avec Edit là aussi on le supprime vous n'êtes pas obligé de faire avec les deux c'est juste si vous utilisez Edit je vous montre les deux donc on reprend notre Fallout et on va ouvrir juste ce petit bloc de notes avec Fallout Custom copier ceci on fait copier et on fait coller voilà vous aurez ça on est d'accord et bien c'est ce qu'il faut c'est exactement ce qu'il vous faut puisque regardez mon custom a exactement ça mais là vous voyez Display ne vous inquiétez pas ça arrive plus tard ça vous le ferez pas vous vous avez juste besoin d'écrire ça ok dans le fichier Fallout 4 Custom .ini c'est le seul dossier que vous allez créer s'il n'existe pas et normalement il n'existe pas moi je vais supprimer ça parce que j'en ai pas besoin quand vous avez réussi à faire ça vous enregistrez et voilà vous avez rentré toutes les lignes de code qui vous fallait là c'est bon c'est codé mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va marcher donc petit conseil lancez le jeu classiquement avec Steam pour voir si le jeu tourne très bien avec ses codes de rentrée pour l'instant on n'a pas rentré de mode on est bien d'accord c'est parfait bon maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir comment on rentre un mode et bien c'est là où toute la beauté d'internet existe puisque nous avons un petit site qui s'appelle le Nexus mode alors il n'est pas impossible que vous vous utilisiez Google Chrome internet comment ils appellent ça Edge internet Edge et que ça ne marche pas moi je sais que sur internet enfin sur Microsoft Edge ça ne marche absolument pas ça veut dire que ma page se refresh tout le temps je ne peux rien faire je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un problème de mon moteur parce que je l'ai désinstallé et réinstallé parfaitement il n'y a rien eu sur Google Chrome ça ne veut rien faire aussi alors j'utilise internet explorer voilà si vous avez des soucis avec ceux-là normalement avec lui ça marchera très bien avec Mozilla je crois c'est ça je ne suis pas sûr que ça non Firefox je ne sais plus d'autres moteurs de recherche je ne sais pas si ça marche mais avec Internet Explorer ça marche nous fou ça ok on est bon on est open parfait maintenant Nexus Mod c'est quoi c'est le site qui c'est clairement le site à mode pour Skyrim Fallout bref tous les jeux qui peut être moddés vous les trouverez ici et vous aurez tous les modes voilà normalement vous trouverez un site comme ça on est d'accord maintenant vous voulez installer le logiciel parce qu'il serait important de l'installer je vous expliquerai pourquoi mais il va falloir créer un compte et ça vous allez me dire mais guide je suis sûr t'as payé et bien je vais vous prouver que non parce que moi je suis un radin hop on va faire ensemble create un account ok on fait registreur bon ça c'est normal petit recherche et là vous voyez ce petit menu qui vous dit 49$ enfin je ne suis même pas sûr que ce soit des dollars bah non je ne sais pas ce que je sais voilà c'est en gros si vous voulez participer à l'entretien du serveur je crois ce genre de choses euh pfff pfff faisons comme toute bonne personne en radine create account tout simplement et vous ne payez pas c'est gratuit c'est tout il y a des bonus pour ceux qui payent mais bon après on sait tous que les bonus ne sont pas toujours intéressants je vous évertis juste c'est tout en anglais vous ne pouvez pas changer donc on peut voir classique ici on fait attention mes petits loulous c'est une question voilà what in continent it jap in euh alors si on parle couramment anglais parfaitement ça ne devrait pas poser problème moi ça m'a posé de problème parce que j'ai été tombé sur une question je n'ai pas compris et même google traduction ne traduit pas très bien euh si au cas où la question vous pose problème vous reflèche jusqu'à la que vous trouvez une question facile, il y a une question d'ailleurs qui est très bidon vous devez écrire Nexus sans le X voilà bon enfin bref, une fois que vous avez créé votre compte vous revenez vous allez sur le téléchargement du machin donc je vous retrouve tout de suite pour télécharger le logiciel donc nous revoilà j'ai activé mon compte parce qu'il faut l'activer pour pouvoir installer leur logiciel Nexus Mud Manager c'est une bêta mais il fonctionne très bien on peut voir qu'il tourne plutôt bien, Vista on télécharge en fait ce logiciel permet d'installer les mods mais on peut les installer manuellement et oui alors c'est simple, je vais vous le montrer alors voilà par exemple Search on peut choisir le jeu qu'on veut modder comme vous pouvez voir il y a une liste juste fou mais nous on veut Fallout 4 on fait Search oui alors là tu me baisses un peu parce que je voudrais que tu m'emmènes directement sur Fallout 4 voilà bref vous voyez là ça a changé de couleur Nexus Mod spécial Fallout 4 c'est fait exprès on fait Top alors voilà si on ne parle pas très bien anglais et qu'on veut des mods mais vous voyez on ne veut pas trop se faire chier et on ne sait pas trop quoi mettre vous faites Top Feel rien de plus compliqué hop Top Feel et là vous avez le droit à la liste du top du top des comment ça s'appelle des des mods mais vous pouvez aussi faire New c'est les nouveautés par contre sachez bien et je tiens à vous l'annoncer de suite je reviens juste en arrière pour revenir quand même voilà tous les mods ici ne sont pas tous parfaits vous êtes bien conscient que c'est des mods fait par des gens donc parfois il y en a qui marchent parfaitement alors qu'il y en a d'autres et voilà donc lisez les textes même si vous ne comprenez pas très bien l'anglais faites utiliser Google Traduction voilà parce que il y en a qui vous préviendront que par exemple celui-ci est encore en bêta que celui-ci pose problème avec d'autres mods parce que parfois deux mods peuvent se un petit peu se niquer il y a des mods aussi pour avoir les DLC c'est pas très bien mais il y en a vous pouvez avoir les DLC gratos voilà enfin bon bref nous on va prendre un mod euh ouais bah voilà un mod pour les beaux yeux voilà pour avoir des yeux plus jolis bah c'est vrai que les mods enfin les yeux de Fallout sont un petit peu dégueulasse regardez moi ça là c'est plus beau c'est plus joli donc il y a deux méthodes on va d'abord parler de la première de l'on with manager donc après avoir installé le petit logiciel vous hop vous activez donc là vous voulez vous autoriser ce site ouais bah ouvrir un programme donc le programme ça va être le programme que vous venez d'installer donc le Nexus hop et ça va ouvrir votre Nexus donc là je vous montre directement quand vous avez bien installé mais en gros si vous voulez au début il va d'abord rechercher les jeux que vous avez dans votre ordinateur il va bien voilà et après il va vous proposer le jeu que vous voulez modder donc là par exemple moi c'était Fallout 4 donc là ça c'est la version un peu moche vous voyez là on voit pas très bien ce que j'ai moddé il faut ouvrir chaque machin mais bon vous cliquez ici swing the mod et voilà là c'est tous les modes téléchargés et installés donc installés croix verte mais celui-ci donc celle que j'ai téléchargée vous voyez ça s'est téléchargé ça met plus ou moins de temps par exemple il faut être connecté ça veut dire que vous êtes connecté c'est le même compte vous n'ayez pas de soucis et là c'est simple si je veux l'activer hop donc là vous revoyez le récapitulatif exact de Nexus pour me réexpliquer si au cas où j'ai pas eu le temps de lire ou j'ai eu la flemme voilà c'est exactement le même texte que vous y avez ici vous voyez c'est le même truc c'est euh pardon on va même revenir en arrière pour vous le prouver parce que je suis pas aimant de terre est-ce que ça veut bien revenir en arrière bah non je suis con j'aurais dû faire ça non charge pas stoop bon c'est pas grave euh voilà on revoit le même message vous voyez tatata et bien c'est exactement le même vous voyez papapa et bien c'est simple croix verte hop donc là il me dit qu'en gros est-ce que j'ai bien activé les codes ce que je vous ai dit tout à l'heure si c'est le cas vous dites ok ah oui donc là il me propose alors voilà parfois suivant les modes ils pourront te proposer plusieurs petits menus enfin plusieurs trucs par exemple le plugin expérimental euh ça c'est des yeux classiques euh texture voilà donc je peux choisir au topic pickle texture euh à chaque fois il y a un petit texte pour te prévenir il y a la version expérimentale euh une version vous voyez par exemple expérimentale version nanana version papapa voilà il te précise il faut bien lire euh bon là je vais pas je vais garder classique euh au pire j'aurais juste alors putain alors là oui bon là c'est pour choisir la gueule de l'oeil et là il y a de quoi faire je vous garantis que là vous avez c'est beau mais bon là il y en a beaucoup trop oh c'est sympa oh bah tiens allez on va prendre lui parce que underground c'est un peu trop foncé clair foncé non comme ça c'est beau voilà oh putain euh ah celui là il est beau j'en ai combien à choisir comme ça non parce que j'ai une vidéo mais je voudrais pas qu'elle dure 20 plombes euh celui là est sympa ah mais c'est pas vrai non celui là il est pas beau ah celui là il est beau je sais pas si j'ai pas déjà pris bon il y en avait un paquet bon une fois que voilà et vous aurez votre petite croix verte qui vous prouve que c'est activé ça ne veut pas dire pourtant qu'ils marcheront donc je vous conseille de prendre un petit mode tout simple pour vérifier enfin une fois que vous avez déjà lancé votre jeu une première fois avec les codes d'entrée si ça marche vous quittez le jeu là vous téléchargez le logiciel et là vous installez un mode qui vous prouvera facilement parce que c'est vrai qu'avec plein de modes on sait jamais trop lequel à voir vous téléchargez alors je vous mettrai le lien dans la description copier je vous le copie cette page le peut être un frichet super c'est super sympa tac euh l'orade waypoint en gros c'est un c'est vraiment tout con c'est le mode le plus con mais en gros normalement votre personnage quand il marche il alarme quoi qu'il arrive comme ça il y a que quand il court qu'il abaisse il alarme tout le temps comme ça et ben là en gros votre arme sera baissée quoi qu'il arrive sauf quand il vise euh et justement ben c'est là où ce petit euh mode vous prouvera que ça marche ou non donc voilà c'est c'est le mode le plus simple donc une fois que vous avez installé ce mode vous lancez le jeu par là pas par le steam classique par là pourquoi faire par là parce qu'en fait c'est par ça que les modes vont être acceptés sinon si vous lancez par steam il ne lance aucun mode vous comprenez donc il faut lancer par là vous lancez donc là il vous dit que vous êtes sûr d'avoir euh que cette catégorie que vous avez choisi est bonne blablabla vous dites yes voilà donc il lance par steam vous voyez le même menu il n'y a rien de différents bims on lance alors je ne sais pas si on me voit toujours et ça c'est enfin normalement oui mais est-ce qu'on voit le jeu ça c'est une vraie question donc au cas où je vais enregistrer avec autre chose en même temps et vous voyez normalement le jeu donc là c'est le jeu modé enfin on voit pas forcément la différence mais c'est le jeu modé je vous montrerai une vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure où on voit vite fait on voit mon arme baissée et mon arme levée avec le mod et sans le mod par contre et c'est là où je veux vous avertir on peut modder le jeu depuis le jeu hop je vais vous le montrer identification et donc voilà ma bibliothèque ça c'est ce que j'ai déjà téléchargé et on peut avoir plein de modes ça veut dire qu'en gros ça c'est les modes officiels de BDESDA c'est le site officiel BDESDA qui propose des modes voilà parce que Nexus c'est pas BDESDA vous comprenez et là si par exemple je veux activer celui-là j'ai juste à faire activer also c'est also c'est qu'il peut avoir conflit avec les modes que j'ai activé avec Nexus et ceux-là en fait je vous conseille plutôt si vous voulez activer ces modes-là lancer le jeu par Steam directement sans avoir sans avoir lancé les modes de Nexus juste le jeu classique par contre je crois qu'il faut quand même les lignes de code que je vous ai déjà enregistrées donc ça il faut faire la manipulation et activer ces modes-là mais seulement ceux-là parce que sinon si vous lancez Nexus avec les modes plus ceux-là et bien moi le jeu ne se lançait pas du tout c'est-à-dire qu'en gros quand je lançais une nouvelle partie il y avait le rond qui tournait les images qui défilaient et c'est tout pendant 20, 30, 40 minutes j'aurais pu je pense attendre éternellement je pense qu'il se lançait jamais parce que vous savez très bien que plus il y a il y a de mode plus le jeu va mettre de temps à se charger ça vous en êtes bien conscient mais le souci c'est que je pense que ça crée un conflit entre Nexus et les modes de BDZ je le pense moi en tout cas ça déconnait donc si vous voyez que ça bug parce que vous avez mis ces modes-là plus ceux de Nexus c'est simple retirez ceux-là et vous verrez que le jeu normalement devrait se lancer sans problème voilà j'ai fait le tour j'ai pas grand-chose à vous dire de plus on a vu les 3 codes à rentrer que je vais vous mettre je vais vous montrer vite fait la vidéo entre mode et pas mode ça sera tout simple ça je peux l'arrêter donc voilà c'est le mode que je vous conseille de tester en premier puis après ben voilà ah oui la deuxième méthode pour télécharger oui parce qu'il y a une deuxième méthode Dolon Manually en fait ça va vous offrir un fichier zip bon là je peux pas le faire parce que j'ai pas le désipeur enfin il faut appeler ça le désipeur voilà le convertisseur donc déjà ça servira à rien par contre pour les installer c'est tout simple comme je vous l'avais dit il y avait une deuxième façon donc vous allez dans Steam Steam Map Common Fallout 4 et vous voyez alors vous allez me dire mais qui a écrit mode ce n'est pas là ce n'est pas là c'est dans data dans data vous pouvez mettre les modes ici donc le fichier zip que vous aurez téléchargé là vous le convertissez vous récupérez la ligne de code et vous me l'enregistrez ici par exemple vous voyez il y a marqué Robo Home Defense vous allez me dire est-ce que tu l'as aussi à l'heure effectivement il est juste là Robo Home Defense il est là c'est le même en fait ceci c'est les modes qui s'enregistrent là ici alors je ne sais pas s'ils s'enregistrent tous mais vous pouvez voir que Robo Home Defense c'est exactement le même donc en fait ça ça facilite énormément les choses tu télécharges tu dis tu veux l'installer ou non parce qu'après par exemple si tu l'as installé manuellement par exemple là je ne peux pas le désactiver juste en faisant un clic il faut que je le supprime il faut que je supprime la ligne de code que j'enregistre à nouveau et que je relance le jeu alors que là si je ne veux pas je suis là je suis juste ça voilà et donc là je pourrais lancer le jeu il ne sera pas activé mais si je le veux à nouveau bon il reprécise what else what else voilà rien de compliqué donc j'espère que ça vous aura été utile normalement si vraiment vous avez fait ce que je vous ai dit que j'ai bien expliqué mais tout sera dans le lien d'inscription enfin tous les tous les petits codes à enregistrer celui-là celui-là en plus vous avez vu je vous ai précisé celui-là et bien sûr le mode à télécharger facile pour voir la différence et justement je vais vous montrer la différence tout de suite après une petite ellipse à tout de suite donc on voit là vous voyez le mode n'est pas activé parce qu'on voit bien que mon arme est normale voilà quand je bouge elle est totalement normale donc maintenant je vais vous montrer avec le mode et nous revoilà avec le jeu modé cette fois et on peut voir que l'arme elle est complètement baissée comme dans le mode prévu et donc c'est plutôt cool voilà ça vous prouve que ça marche effectivement bien donc là je quitte maintenant il faut savoir une dernière chose importante les modes quand vous les activez empêche les succès alors c'est précisé quand vous allez activer les modes le jeu vous prévient que vous n'aurez plus le droit au succès qui se déverrouille maintenant il y en a qui disent que ça marche quand même il y en a qui disent qu'ils ont trouvé un moyen de débloquer les succès avec les modes moi je dirais juste une chose je m'en tape la biscotte des succès les modes sont quand même importants pour ce genre de jeu qui ont soit des gros problèmes il y en a qui disent que ça casse l'immersion je ne vois pas en quoi au contraire ça sauve souvent la vie d'un jeu surtout la Fallout 4 qui a beaucoup de problèmes mais voilà je préfère vous préciser que ça peut niquer vos succès et s'il y en a qui y tiennent faites attention tous les modes parce que forcément ils ne peuvent pas vérifier que chaque mode est de la triche ou non surtout qu'il y a des modes par exemple qui vous permettent de porter du poids illimité de courir en illimité de par exemple les crochetages qu'ils soient maîtres ou pas vous appuyez sur une touche ça sera 100% de réussite quoi qu'il y ait les piratages donc vous voyez il y a tellement de modes qui permettent de tricher d'une certaine manière que forcément ils considèrent que tous les modes c'est de la triche donc on bloque les succès maintenant c'est que des succès ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez pas faire le jeu mais c'est quand même plus intéressant des modes surtout qu'il y en a qui vous sauvent vraiment la mise la vie dans le sens ça donne de nouvelles textures on a pu voir pour les yeux ça a l'air tout con mais c'est quand même assez sympathique donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous retrouve très vite pour justement ce playthrough narratif allez tchou tchou moi Sous-titrage ST' 501